La double fonction du barrage des Trois Gorges. Yin Yang ne serait-il qu'une explication traditionnelle valable uniquement pour les ouvrages de l'Antiquité ? Non, pas du tout. Bien au contraire. On peut le voir avec le barrage des Trois Gorges. Ce barrage, comme tout barrage, est là pour produire de l'électricité, bien sûr. Mais ce n'est pas nouveau sur le Yang Tzu. Il y a par exemple le barrage de Gojoba, à une cinquantaine de kilomètres en aval, qui remplit parfaitement ce rôle. Et surtout, ça n'explique pas le fait étrange qu'on ait choisi de construire ce barrage précisément à la sortie d'une série de gorges. C'est-à-dire un endroit où, le lit du fleuve étant particulièrement resserré, le courant est au plus fort, donc les difficultés techniques maximales. L'explication est simple. La fonction du barrage des Trois Gorges est Yin Yang, c'est-à-dire double. Comme la Grande Muraille, il doit à la fois barrer le flot impétueux et dévastateur du Yangtze, empêcher la communication, et en même temps, lorsqu'on crée un barrage à une gorge, à un endroit où le lit est resserré, c'est l'assurance de faire efficacement monter le niveau, et donc de rendre le Yangtze navigable jusqu'à Chongqing, permettant de désenclaver la Grande Métropole de l'Ouest. Chongqing, vous savez, c'est cette bourgade de 38 millions d'habitants. En rendant le transport de sa production par d'importantes barges jusqu'à Shanghai, où là, les containers de haute mer l'amènent en Occident. C'est pour ça qu'à côté du barrage lui-même, il y a un formidable ascenseur à bateau, qui complète le dispositif Yin Yangtze, cette fois en facilitant la communication longitudinale, ce qui, pour un esprit cartésien, n'est pas la fonction habituellement dévolue à un barrage. Le prisme Yin Yangtze n'est pas une vision poussiéreuse, issue des temps anciens, mais un point de vue efficace. Et toujours à l'œuvre en Chine. N'en mentionnons en passant qu'un seul exemple au niveau politique, le principe « un pays, deux systèmes ». Un principe politique totalement impensable en Occident. Faisons de la fiction. Imaginons qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste français ait lancé une insurrection qui se soit avérée victorieuse et que le général de Gaulle se soit enfui en Corse avec tout son gouvernement, ses fonctionnaires et ce qui restait de son armée. Trente ans et plus se passent. Le gouvernement communiste installé à Paris propose alors à celui qui est en place dans l'île de beauté de rejoindre la mère patrie tout en conservant son système politique et administratif pour une durée d'un demi-siècle. C'est exactement ce scénario extravagant que Teng Xiaoping a proposé sous le vocable « un pays, deux systèmes » Conçu à l'origine pour résoudre la question de la province de Taïwan, c'est finalement à Hong Kong qu'il a été utilisé lorsque l'ancienne colonie britannique a été rétrocédée à la Chine en 1997. « Un pays, deux systèmes » « Un pays, deux systèmes » « Un pays, deux systèmes » « Un pays, deux systèmes »